Vous parlez de Kersirai, alors qu'est-ce que c'est Kersirai ? Kersirai c'est une association qui existe pour la 17ème année et c'est aussi un chemin de fer touristique, un train touristique dans la vallée du Lot, la prestigieuse vallée du Lot qui était animée, préservée, sauvegardée par des bénévoles. Voilà, à l'époque la SNCF voulait fermer cette voie et vous, vous avez dit non, on n'est pas d'accord. Voilà, c'est dommage, voilà. Alors ce n'était pas pour se faire plaisir pour jouer au petit train, c'était surtout pour sauvegarder un patrimoine qu'est cette ligne, des engins, des autorails, des installations de gare et puis la faire vivre avec des trains et proposer différents produits aux gens qui le souhaitent. Maintenant ça fait plusieurs années, ça fait combien de temps ? Oui, c'est la 17ème année. 17ème année. Oui, un nombre premier, bon. Ça signifiait beaucoup de travail, vous avez dû aussi trouver les fameux trains aussi pour les installer ? Oui, alors au début nous louions des autorails à SNCF mais après dans notre démarche toujours de préservation du patrimoine on a préservé des autorails qui devaient aller à la casse, au Chalumeau et on les a restaurés, on les entretient en permanence et oui, ça demande beaucoup de travail. On voit quelques images de ce train, c'est une promenade touristique dans le Lot. Voilà, entre Cahors et Cadonnac, c'est la plus longue ligne touristique de France, 71 kilomètres mais c'est bien de le dire, mais il faut l'assumer, 71 kilomètres ça fait du parcours à entretenir. Oui, oui, parce que vous entretenez vous-même. Voilà, la voie, les côtés, alors je dirais presque qu'il y a un côté droit, un côté gauche ça fait 2 fois 71 kilomètres, plus le milieu, la voie donc elle-même, les rails chaque année en permanence. Et donc pour faciliter même la vue, vous m'expliquez que vous avez fait couper des arbres. Voilà, chose par exemple qu'on ne fait pas à SNCF puisque là on voit que la priorité c'est surtout la vitesse nous c'est le contraire, c'est découvrir des paysages et nous avons ouvert ce qu'on appelle des fenêtres de vision, des lucarnes où on s'arrête sur des sites, des points de vue, des villages pittoresques qu'on ne voit pas dans la route c'est ça l'intérêt, bien assis dans son fauteuil d'autorail, on peut photographier, il y a des commentaires, c'est la différence. Et dans ce circuit vous proposez du train mais aussi du bateau, on a vu quelques images, on peut faire aussi une balade en bateau, un petit tour en train et puis il y a différentes possibilités. Voilà, tout à fait, puisque je vous dis que c'est un produit touristique, ce n'est pas qu'un moyen de transport, si ce n'est qu'un transport de joie, donc on le fait en complémentarité avec des châteaux, des bateaux, promenades sur les rives du Lot ou des voyages à thème très variés suivant la demande. La possibilité de visiter Saint-Cyr-la-Pau-Pie par exemple, un très beau village du Lot. Voilà, avec un transfert bus qui est innové cet été. Et ce qui est important à dire c'est que ce n'est pas loin de Toulouse. Voilà, on le sait, les Toulousains sont friands de montagne, de mer, d'océan qui ne sont pas loin. On est très bien placé à Toulouse. Mais aussi, bon, il ne faut pas négliger ce tourisme de proximité. On dit souvent que la France est belle, profitons-en. Oui, et en 17 ans vous avez eu toujours plus de visiteurs. Là, à l'heure actuelle, vous avez chaque année combien de visiteurs ? Alors, bon, on a commencé, bon, la première année, on a fait 5 ou 6 parcours, 600 passagers. Bon, et puis on est passé à 1 200, 2 500, 4 000. Bon, l'an dernier, on a fait encore plus 39%, qui représente à peu près 15 000 passagers dans l'année. Et même maintenant, nous pouvons dire que nous pouvons assumer un tourisme annuel. Donc, en tout cas, vous êtes ouvert tous les jours l'été. Je vois que chaque jour, on est indifférent. Les mardis, c'est l'escapade entre Roergue et Kerci. En tout cas, tous les jours, en juillet-août, il y a un programme. Un programme différent. Et puis, en avant et en après-saison, là aussi, c'est une variante. On est davantage ouvert aux groupes, aux associations, aux clubs, aux comités entreprises, qui offrent des fois une sortie à leur personnel, parce qu'ils ont fait de bons résultats, de pourcentages. Et ils ont une visite de château avec apéritif, champagne offert sur la terrasse qui domine le lot, etc. On a inscrit tout à l'heure deux numéros de téléphone. Donc, pour les particuliers et pour les groupes, il suffit d'appeler et vous, vous êtes à disposition. À disposition pour s'adapter. Ce n'est pas qu'un horaire strict, rigoureux. Bon, il faut quand même respecter les normes, surtout la sécurité, etc. Mais on essaye aussi de répondre, surtout hors saison, lorsqu'il y a des jours, des périodes creuses. Mais comme là, prochainement, on va faire un concours national de bridge, un tournoi national de bridge, ou promenade pour un lendemain de mariage, etc. Je veux dire, bon, toutes les possibilités sont étudiées, avec soin. Et ce qu'on a vu aussi sur les images, c'est qu'il y a un guide qui commente, qui commente le parcours, qui explique un peu ce qu'on voit, etc. Et c'est tout des bénévoles de l'association. Voilà, c'est ça, c'est tout, étant suréanimé par les bénévoles. Mais vu l'évolution quand même de l'association, nous avons aussi voulu créer trois emplois pour quand même, je veux dire, soutenir des gens qui s'insèreraient dans ce genre de tourisme. Donc création d'emplois en plus à la clé. Oui, trois emplois, oui. Avec, en plus, cette envie. Là aussi, il faut l'assumer, ça aussi. D'accord. Donc il faut que beaucoup de monde vienne. On a rendez-vous à Cahors ou à Cap-de-Manac ? Ou à Cap-de-Manac, voilà. Cahors est maintenant facile d'accès avec l'autoroute, ce qui raccourcit les distances. Jacques Fort, merci. Je vous retrouve dans quelques instants, juste après la publicité.